T'es complètement sauté, Christian Duval. C'est vrai, je te le dis. Oui? Zéna, Duval, tu dors pas? Je peux pas dormir. Le lit de Guillaume branle trop. Le lit de Guillaume. Saint-Canisse. Mais oui, mais Christian! Où ça, les Kleenex? Les Kleenex, j'ai... Voilà. Tu vois ça, moi, là? Je l'aurais jamais trouvé. Quoi, ça? Se mettre à renifler comme un vieux tuyau pour pas avoir à faire l'amour. Pis deux soirs de suite à part ça. Hum! Faut le faire. Comme si j'étais exprès. C'est encore bien plus inquiétant si c'est involontaire. On sait que la société, direct ou indirect, s'adressant aux enfants. Selon les plus récentes statistiques, la natalité a légèrement augmenté au Québec en cours des trois dernières années. Cette légèrementation n'a pas réussi à rassurer le mouvement du Québec français qui considère toujours que les Québecs mourent les plus grands périls si la natalité n'augmentera de façon très sensible d'ici à la fin du siècle. Ceci met fin à notre bulletin d'information. C'est toi ou la femme de ménage qui a lavé les draps? C'est toujours elle qui fait le lavage. On l'a lavé à l'eau de jabelle. Depuis que tu m'as dit que ça t'irritait, il y a quatre ans, j'ai plus jamais utilisé d'eau de jabelle. Peut-être que c'est ta nouvelle couverture de mon mère. Elle est anti-allergène. Une couverture de calepoil long comme ça, ça m'étonnerait. Elle a été spécialement traitée. Peut-être que ça te prendrait un petit traitement toi aussi? À moins que ce soit de ma peau. C'est pas en chispotant dans ton assiette que tu vas renverdir. Tu t'aimes pas ça? J'ai pas faim, maman. Puis j'ai comme un goût de métal dans la gorge. Basouel, l'hôpital aussi. Ça a même pu faire de l'ordinaire. T'as dû manger rien que la concert. Je boirais un oeuf battu. Avec de la vanille et une petite chasse de braline. Si tu veux, oui. Eh bien, je t'ai tranquillement. Je vais te fricoter ça en criant à ciseaux. On va y parler, c'est le temps. Hum? Je le savais que la nuit ferait tomber ta pièvre. La prochaine fois, je vais te ramener d'hôpital en limousine. On sera pas obligé de se battre avec le chauffeur pour qu'il ferme sa fenêtre. Pendant que... Pendant que t'étais à l'hôpital, j'ai rencontré quelqu'un. Ah! Encore, non, non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai fait la connaissance d'une personne qui pourrait t'aider. Un homme ordinaire, Edouard. Jeune, honnête, aimable. Ben, ben correct. Faudrait que tu te rends compte. Pourquoi? Pour parler avec lui. De quoi? De ce qui t'est arrivé. Pour parler de la façon dont ça s'est passé quand tu t'es fait arrêter. Tu le sais aussi bien que moi, Bernie. Je t'ai tout raconté. T'as qu'à lui parler? Il faut que ce soit, toi. Il est prêt à venir ici n'importe quand. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un avocat. Mais je te jure, il doit être... Jesus, Bernie. Il me reste seulement quelques semaines à vivre. Fais-tu pas ça, Edouard? Les avocats, j'y crois pas. J'y crois pas une minute. C'est pas de ma faute. Les avocats, je suis allergique. À mon cher Rémi. À vue de nez, on pourrait croire que tu m'as désormais dans le nez. J'espère de tout cœur que ce n'est que momentané. En attendant, pour ta goutte au nez, voici de ta dulcinée une provision d'une année. Oh, c'était une bue. C'est pour participer au jeu. Ils étaient tous hors de leur vie. Une vraie journée de fou. Il y a une chance que je sais qu'il y a la reprise économique, parce que des fois, on pourrait en douter. Le monde visite, visite, il n'achète même pas. Oh, là, c'est hâte qu'il y ait moins de choix. Comme ça, les gens seront moins tâtillons. Surtout les femmes. Pour une fois que j'abonde dans ton sens, tu pourrais répondre. Rémi Duval, je le sais que tu ne dors pas. La télévision est encore chauve. C'est extraordinaire, les hommes, hein? Au lieu de s'expliquer, ils boudent. Je boude pas. Oh, non, tu dormais. Eh bien, j'avais deviné juste. Monsieur fait son boudin. Quand il t'arrive de faire des allergies, Francine Duval, moi, je les prends au sérieux. Oh, puis moi, donc, tu trouves pas que je t'ai acheté H7 boîte de Kleenex, hein? Rémi, as-tu laissé ton sens de l'humour au bureau? Tu le sais que j'ai jamais pris tes maladies à la légère, hein? Un homme, c'est tellement plus malade quand c'est malade. C'est vrai. Absolument. Oh, tu es... Merde! Ah, ben, sière, j'en ai bonne, celle-là. Je l'avais jamais entendue. Ça va me faire penser à moi et à ma femme. J'avais dit à son avocat que je voulais divorcer parce qu'on était devenus incompatibles. Incompatibles? Ben oui, je voulais divorcer, puis elle la voulait pas. Pas pire, hein? Ouais. On a pas personnel, Duval? Je disais que tu veux, moi, il y a un gars qui se marnifle à chaque fois qu'il va faire l'amour. Je trouve que c'est drôle. Pas moi, tu veux. Ah. Excuse-moi. Tu dois en faire quelque chose sur le brain contre ta femme. C'est pour ça que tu fais une allergie. Comment avais-tu que je suis allergique à Francine? On est mariés depuis pas que 30 ans. Pire. Regarde. Ouais. Peut-être quelque chose qu'elle a faite qui t'est restée dans le nez, c'est le cas de le dire. Regarde, c'est comme quoi? Je suis-moi de dire, Duval, que si ma femme avait flambé tout un héritage sur des chaussures, comme la tienne a faite, elle se prend pour Imalda Marcos. Si au moins, elle les avait flambées sur des petits culottes sexées. Je te souviens-tu du gros verglas qu'on avait eu en 81? Ouais, ouais. Chez nous, à Outremont, on avait manqué d'électricité pendant 3-4 jours. Ma femme avait sorti ses maudites jaquettes en flanelettes. Chaque fois qu'elle s'approchait pour me caresser, je te mens pas, Duval, les boutons d'urtiquaire me sortaient par plat. Mais où tu penses, à bord de ça, Charles? Le sexe, c'est bien délicat. Surtout chez un homme. Nous autres, c'est tout là que ça se passe. C'était quelque chose que t'as pas avalé. Comme sa folie des souliers, par exemple. Tu sais pas comment ça peut t'affecter, mais ça t'affecte. Moi, c'était les boutons, toi sur le nez. Pourquoi t'en pâles pas, Sylvette? On reprends un mot de ça, Ron. T'inquiète pas, je dirais rien, mais glisse-lui un mot, toi. Pourquoi? Ce femme-là, Duval, elle a un don. Mieux qu'une septième, je te jure. J'aurais confiance qu'elle puisse te conseiller. Sac à papier, M. Duval. Vous coulez pas du bon bout. Oh, excusez-moi. C'est pas poli de ma part. Et que je m'haïs dire des niaiseries comme ça. Le nez, là, M. Duval, c'est ni plus ni moins que notre est-à-fait. Notre avant-garde. Il nous précède partout, vous comprenez? Il y en a même qui sont présédés de plus loin que les autres. Comme moi, par exemple? Non. D'après moi, là, M. Duval, il y a quelque chose de déréglé dans votre fusée. Ma fusée? Je parle du désir sexuel. Le désir sexuel, moi, je compare ça à une fusée. Vous savez les fusées à trois étages qui lancent les Sputniks? La première fois que j'entends cette comparaison. Ah bien, c'est pas scientifique, là, mon affaire, mais c'est rare que je me trompe. Auriez-vous un don? J'en suis certaine, M. Duval. Mais revenons à votre problème. Ma fusée? Oui. Nos sens constituent le premier étage du désir sexuel. Il y a le toucher, la vue, l'ouïe et l'odorat. Et si je comprends bien, c'est mon premier étage qui fait défaut. Non, c'est tout le contraire, M. Duval. Ah oui? Oui. Vous voyez votre femme se déshabiller, hein? Puis elle se parfume, elle porte des petits dessous sexys. Oh, pas tellement son genre. Hein? En tout cas, elle vous excite. Qu'est-ce qui arrive? Votre premier étage prend feu comme pour le lancement d'une fusée. Hum? Hum? Et là, ça allume votre cerveau, qui serait le deuxième étage. Et le troisième étage? Les cellules nerveuses, M. Duval. Les cellules nerveuses qui déclenchent toutes les sécrétions. Quelles sécrétions? Celles des ovaires ou des testicules. Mon problème, il est là, c'est vrai. Ben oui, mais M. Duval, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a comme un dérèglement au troisième étage de votre fusée. Ça coule pas à la bonne place. Ouais? Vous avez un rendez-vous à trois heures, M. Duval. Et la ponctualité, c'est notre marque de commerce. À nous deux, en tout cas. J'ai terminé avec Mlle Barbeau. Je veux pas vous retarder. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire d'après vous? Mais là, moi, si j'étais vous, là, je me cacherais des Kleenex partout dans la chambre. Et ailleurs, si... Parce que dans ce moment-là, c'est pas le temps de se mettre à chercher, sac à papier. Jesus, M. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas ce qui m'a retient de... Arrête de t'énerver de même, bébé. Tu vas être encore tout en laver. C'est mon argent. Je peux faire ce que je veux. Quinze mille piastres, Mme. Quinze mille piastres à des avocats qui nous méprisent. C'est écœurant. Pourquoi, Mme? Pourquoi? Jesus! Faut que tu comprennes. Comprendre quoi? Que t'as encore fait ça pour moi? Plus vous m'entourez, plus j'étouffe. Laissez-moi de l'air. Laissez-moi respirer tout seul. Même si j'ai bien de la misère. Oh, s'il te plaît, pleure pas au moins. Oubliez-moi, Mme. Il va bien falloir que vous commenciez à vous habituer. Je serai pas là encore longtemps. Tais-toi, bébé. Tais-toi. Je peux tout entendre, mais pas ça. Pourquoi est-ce qu'on vit pas tous les trois, au jour le jour, sans se casser la tête? Pourquoi est-ce qu'on s'occupe pas juste chacun de soi-même? Pour quelques semaines, on ferait rien que des choses pour soi. OK? C'est pour moi, bébé, que j'ai donné mes bons du gouvernement. Comment ça, pour toi? Je comprends pas. Pendant dix ans, je me suis bouchée les yeux. Chez nous, à Port-au-Persy, tout le monde barassait que t'étais catiche. Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait pas plus homme que mon éloi. je me suis fait tellement de la croire que j'ai fini par me croire. Quand tu m'as raconté que t'étais comme à côté avec un homme, il a bien fallu que je me raisonne. Je le sais que c'est moi qui est fautive là-dedans. J'ai dû me tromper dans ton élevage. Non, mais c'est pas de ta faute. Je suis née comme ça. C'est tout. À cette heure, bébé, ça me fait plus trop de quoi. Surtout que Bernie, c'est comme du bon pain. Boswell, je pourrais plus vivre si, en plus, il colle un casier judiciaire dans le front. Un jour, je vais retourner à Port-au-Persy. Puis le jaspinage de tout en chacun, je vais l'avoir dans le tuyau de l'oreille à coeur de jour. Une affaire comme la première, c'est déjà assez pour moi. Comprends-tu? Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, est-ce qu'on serait guéris par hasard? On va bien voir, hein? C'est encore un test? Oui, mais le décompte est commencé et tous les systèmes sont à go. Oh, on se croirait à quatre canadés! Je ne peux pas dire plus vrai. Oh, Steinbeau. Avant que je me débarrasse de ces sous-vêtements-là, Rémé Duval, il va en couler de l'eau sous le pont Mercier. Je ne peux quand même pas rester comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Ah non, mais jusqu'à la fin de ma lingerie fine, je t'en passe un papier. Si tu penses que je vais jeter aux poubelles le véritable héritage de ma vie... Puis à part ça, comme si tu pouvais être allergique à des vêtements qui sont purs soins et purs cotons. Voyons. C'est quand même bizarre que ça a commencé juste au moment où tu les as achetés. Rémé? Je viens de le trouver à quoi tu es allergique, moi. Ah, oui? Tu reniffes pas à cause de mes sous-vêtements. Tu reniffes parce que j'ai dépensé mon héritage comme je l'entendais au lieu de l'investir comme tu souhaitais. Hé, mens pas au moins. Le dénommé Montdor, le conseiller en placement, m'a été envoyée par l'opération du Saint-Esprit peut-être? Mais je te réserve. Je les rencontrais dans l'incenseur du bureau puis me parlais comme ça. Oh, des femmes qui viennent d'hériter de leur vieille oncle de Saint-Félicien. Ben oui. En tout cas, Rémé Duval, t'es aussi bien le tiffère parce que ces sous-vêtements-là, je vais les user à la corde. Comme pas d'autres auparavant. Ah, pichou! Ah, pichou! Je sais pas si c'est pas ce que j'en vois trop, mais on se dirait qu'elles sont toutes pareilles. Ah, ben, c'est que les autos, c'est comme les femmes, tu sais, elles se ressemblent toutes. Mais il n'y en a pas deux pareilles. Vous en savez quelque chose? J'en ai eu deux. Ah, t'es fou, Philippe. Mais quand on est moralement sûr qu'il s'agit de la verner, il faut la choisir encore avec plus de soin. C'est ce que j'ai fait. Oh, faut que j'y aille, moi. Et c'est tant mieux parce que si tu fais un mauvais choix, j'y serai pour rien. Un jour, Philippe, tu vas brûler en enfer pour toutes les paroles inutiles que tu auras prononcées. C'est tant mieux. Je brûlerai entouré de femmes. Ha, ha, ha. Wow. Tu conduis une japonaise? Ben oui. Je suis certaine que c'est des préjugés, mais mon défunt Raoul avait l'habitude de dire les petites japonaises, c'est pas pour nous autres. C'est petit, ça n'a pas d'endurance, ça n'a pas encore vu l'hiver que ça se met à jaunir. Il parlait des femmes ou des autos? Des autos. Parce que Raoul n'avait jamais vu une vraie japonaise de près. Les japonaises ne sont plus comme avant, Mme Duval. Ni les femmes, ni les autos. Évidemment. Ça change partout. Il n'y a que les hommes qui restent les mêmes. Je pense que le docteur Bachand veut s'acheter une voiture puis il fait semblant de vous consulter. Je te demande pardon. Philippe n'est pas comme ça. Imagine-toi qui a décidé de m'offrir une voiture en cadeau. Une voiture? À vous? Sans solde, évidemment, M. Duval. Je ne voudrais pas entamer mes vacances. Es-tu malade? Non. Au contraire, je suis dangereusement en forme. Je pensais même profiter de mon congé pour me rendre sur la côte du Pacifique. En avion? Non, non. En auto. T'as un remet qui conduit pas? La route, M. Duval. C'est rien quand on est habitué au stress d'un bureau. Tu viens dire que c'est plus tranquille depuis que Valérie termine son stage de MBA? Justement, il n'y a rien qui me stresse autant que me sentir inutile. Ouais. C'est vrai que Valérie est absente. Il a moins de travail, mais il reste tout de même beaucoup de choses à faire. Rien que Mlle Barbeau ne pourrait accomplir. Et puis, comme son salaire est moins élevé, vous y gagneriez au change. Glisser un mot à Christian, mais on ne peut pas qu'il soit d'accord. C'est vous le patron, M. Duval. Oui, oui, mais... À votre place, j'en discuterais plutôt avec Mlle Barbeau. Vous avez beaucoup plus de chance qu'elle soit de votre avis. Et puis, c'est elle la première concernée puisque sa tâche augmenterait. Bon, mais si on mettait quelqu'un en chômage temporairement, ça regarderait plutôt Sylvette. C'est quand même elle, la dernière rentrée. Je suis contente de vous l'entendre dire, M. Duval. Parce que des fois, on dirait pas. Je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. J'ai tout ce qu'il faut, M. Richard. De toute manière, les faits semblent parler d'eux-mêmes. C'est rien que ma parole contre celle de l'agent. Je sais même pas son nom. Est-ce que vous pourriez le reconnaître? même s'il était masqué. Je suis content. Vraiment content de vous avoir connus. On est de la même patrie, Pierre. Non, non. Faut pas en avoir peur. Même si notre patrie est de plus en plus difficile à vivre. Même si le sida est en train de la décimer. Comme dans les temps anciens. Le typhus ou la malaria sont venus à bout des incas et des mayas. Des patries des rangs comme les nôtres sont toujours vulnérables. Quand c'est pas la maladie qui nous agresse, c'est des chiens enragés comme Hitler, comme Saddam. Être homosexuel, c'est comme être juif. C'est comme être arménien, kurde ou palestinien. Il paraît que pendant la Deuxième Guerre mondiale, des juifs maudissaient ceux qui les avaient circoncis, les marquant ainsi à jamais. Moi aussi, j'ai maudit ce que j'étais. J'ai essayé de le cacher à mon père, à ma mère, à tout le village, même à moi. Aujourd'hui que je vais mourir, je sens toute la solidarité qui doit unir des frères opprimés. Je sais aussi qu'en nous camouflant, qu'en nous faisant passer pour des catholiques alors qu'on est juif, en nous rendant presque invisibles, on fait juste donner raison aux intolérants, à tous les straits qui nous font passer pour des pestiférés, des anormaux. Notre pays n'est pas tellement invitant. Le climat est rude. Le tiers de nos compatriotes sont en train de se décomposer, comme moi. Mais on ne peut pas trahir son pays. On ne peut pas renier ses frères. On ne peut pas. Jésus! L'arrestation, tout ce que je t'ai raconté là-dessus, I don't give a damn. J'ai parlé à un frère qui allait tourner le doigt à sa patrie. C'est ça qui est important. de ne pas. Il n'y a rien. 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 M. Duval, avez-vous vu la tête de Mlle Dubuc? Elle a la strappe à terre en S'il-vous-plait. Elle vous a parlé? Pas besoin, M. Duval. Les vibrations. Les vibrations. Je vais la voir demain. Pourquoi vous ne me laissez pas arranger ça? Avez-vous un don pour ce genre de choses aussi? J'en ai pour presque tout, M. Duval. Les assurances Duval, bonsoir. Mlle Barbeau? Ah oui, elle-même. Est-ce que M. Duval est encore là? Oui, je vous le passe, Mme Duval. Oui? Salut, mon jeune. Mon jeune, qu'est-ce qu'il te prend? Imagine-toi que le tourtereau de ta jeune maman a décidé de lui offrir une auto. Une auto? Qu'est-ce qu'elle va faire avec une auto? Elle n'a pas conduit depuis 20 ans. Peut-être qu'il va l'utiliser pour faire du necking quand on a notre jeune temps. Mais lui, il est fou, ce gars-là. Bye, bye! Oui. Il me parait dans le nez, oui. Oh, t'es sûre que tu viens pas? Moi, les comités de parents, surtout que celui-là, il concerne pas vraiment mes enfants. je vais revenir tôt, peut-être. Bye. Bye. Et de là à rentrer à Bangor, on est... et de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Charles Dickens. Hé, oh, minute! Est-ce que tu veux la tifler comme ça? À la cinématique, avec Arthur Nio voir un film de Fred Astaire. Hé! C'est Anne-Canis, c'est mon veston qui a pris. Guillaume! Maître Labrie a déjà écouté l'entrevue que j'ai faite avec Éloi. Je veux dire, avec M. Richard. Et puis? Vous savez que les policiers sont très solidaires entre eux. Je l'ai appris à mes dépens, oui. On va essayer de faire si... c'est personnel. même si la version de M. Richard semble tout à fait authentique, il reste pas moins que c'est sa parole contre celle de celui qui l'a arrêté. On va tout faire. Tout faire, je vous le jure. Mais on peut rien garantir. Il doit bien avoir une justice en quelque part, Étoile. La justice est souvent bien difficile à trouver pour des gens comme nous, M. Lacasse. Ah, comme ça, il est parti avec ton veston puis ta cravate. Vite à part ça. Heureusement, parce que je l'ai enlevé sur le dos. Ah. Mais c'est donc faire. C'est tellement touchant un enfant qui devient un homme. Ou une femme, comme Marie-Andrée. Ben, moi, j'ai un faible pour les gars. pas moi. Oh! Aïe! Ouf, c'est bien. Ah! Pfff! Ah! De quoi vous avez parlé au comité de parents? Ah! D'éducation sexuelle à l'école. Ah! C'est une chance que je n'étais pas là. Pourquoi? Ben, l'éducation sexuelle, c'est pas à l'école que ça se fait. On finit toujours par tout apprendre tout seuls. C'est vrai. Christian? S'il vous plaît! Hé! Remercie des failles. Toi, comment t'as appris? Moi? Hum! Ma falda. Hein? Non, elle s'appelait Christine, mais on l'appelait toujours ma falda à cause de son look. C'est elle qui t'a appris ça? À moi, puis à toute la classe, d'un coup. On la raconte. Ben, Sœur Angèle, c'était notre prof de botanique. C'est pas celle qui fait de la cuisine. Ben non, non, non. Alors, Sœur Angèle avait passé l'après-midi à nous expliquer la reproduction des fleurs. C'est les fleurs hétérogames, monogames, polygames. Pas besoin de te dire qu'il y avait des fourrilles et qu'on était pas mal excités. À un moment donné, Sœur Angèle a pointé ma falda qui avait pas arrêté de faire des grosses farses. Or, comme Christine Jasmin se pense plus fine que moi, elle va venir au tableau nous dessiner comment se reproduisent les fleurs. Faut dire que Sœur Angèle la choc elle passe souvent, mais quand elle prenait la mouche, on tremblait dans nos culottes. Alors, elle s'est installée debout devant la classe comme une police pour être bien sûr qu'on ouvrirait pas la bouche. Mais pendant ce temps-là, sais-tu ce que... sais-tu ce que m'a fait dire dessiner? Un homme tout nu avec un espèce de pénis londemain qui essaya de pénétrer une femme tout nu à laver. Oh, mon dieu! Oh! Nous autres, on avait des crânes tellement. On se retonnait pour rire. Oh! Mais c'est... Mais c'est... C'est comme ça rageait sur ton nez qu'elle a vue. Ah! a failli s'étouffer. Ah! Ah, c'est comme ça que les flancs se produisent. Mais là, sais-tu ce que m'a fait l'a répondu? Ben oui. As-tu croisé ce que font Marguerite et Marcin? C'était le nom de son père et de sa mère. Oh! Oh, mon dieu! Pauvre sœur Angel a failli avaler son entier. Toi, qu'on a t'appris. Ouf! C'est rien d'excitant. Oh! On raconte. Ouf! C'est pas drôle. Ah ben, c'est pas grave. Bon. Te souviens-tu des Lavallées qui restaient dans la belle maison sur Côte-Sainte-Catherine près de Laurier? Oui! Bon. Ils avaient un garçon 5 ou 6 ans plus vieux que moi? Oui, 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 oui. Un beau grand brun, les cheveux frisés. Ah, je l'ai trouvé romantique. Oui. Ben, un après-midi, il m'a amené voir un film de monstre au cinéma... Sainte-Canisse! Qu'est-ce que t'as? Oui? Zénon Duval, tu dors pas? Je peux pas dormir. Le lit de Guillaume brâle trop. Le lit de Guillaume... Le lit de Guillaume... Ben oui, mais... Christian! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Oui, oui, oui! Oh, mon Dieu! C'est quoi, ça, encore? L'esphère. Ah, mon poteau! As-tu reviré sur le top? Attends une minute. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux savoir pourquoi t'en es branche? Est-ce que tu cherches, cette affaire? Je suis trop grand pis trop vieux pour coucher dans un lit de même. Christy, j'ai compris. Arrête! Si tu penses que je me masturbe, Christian Duval, tu sauras que j'ai passé cet âge-là. J'ai fait des gaufres aux antennes, en rince. Ben, Guillaume, t'es pas à l'école, toi? Faut que je vous parle. Tu ne pouvais pas attendre à ce soir? Non. Ben, parle, Guillaume, tu vas en retard. Il y a des choses plus importantes que l'école. Les films de Fred Astaire, je suppose. Ben, parle, Guillaume! Je veux une chambre rien que pour moi, ou bien... Ou bien... Ou bien, je vais aller rester chez mon père. Cet après-midi, vers 3 heures? Non, non, je vois pas de problème, docteur. M. Duval va vous attendre. C'est le médecin qui fréquente Pamela Duval. Un homme en or, Mademoiselle Dubuque. Tout ce qui brille n'est pas or, Mademoiselle Barbeau. Merci. Hum! Sents bon, ce poulet-là. C'est pas tout ce que vous allez manger? Oui, un midi sur deux. Oh, mais allez-y, hein, manger. Ça me défoule de voir les autres manger avec appétit. Hum! 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 Mademoiselle Dubuque, est-ce que vous trouvez que M. Duval a l'air morose ces temps-ci? C'est l'économie qui est morose, Mademoiselle Barbeau. M. Duval est cyclique, comme l'économie. Il doit approcher de la cinquantaine, là, M. Duval. Je dirais plutôt la cinquantaine forte. Hum! Sac à papier, il fait pas son âge, hein? Sauf quand il est pas dans son assiette comme depuis quelque temps. Est-ce que c'est vrai, ça, que, à cet âge-là, les hommes ont besoin de beaucoup de stimulation? Stimulation? Sexuelle? Je peux pas vous répondre. Moi, je suis pas un homme. Ah, mais je voulais dire, dans son entourage, à l'école commerciale, les psychologues disaient que ça remonte les hommes d'affaires d'avoir autour d'eux des femmes qui font un effort pour paraître. Pour bien paraître. Vous trouvez pas qu'il y en a qui en font trop, par contre? Moi, Mlle Dubuc, c'est zéro. Avec M. Duval, en tout cas. Comment pouvez-vous dire ça? Un sac à papier, Mlle Dubuc. M. Duval, il vous mange des yeux, il arrête pas. Moi, il me regarde même pas. Allô? Mme Marie-Ange Duval, elle est là? Ben oui, faites l'entrée. Regarde, Francine, c'est extraordinaire, mon permis de conduire. Temporaire, mais ça fait rien. Eh bien, c'est pas tout. J'ai mon auto, déjà? Ah! Oui, oui. Elle est devant l'édifice en bas. Ça va paraître un peu fou, hein, mais j'aimerais ça si je pouvais prendre une petite minute pour venir la voir. J'espère que j'ai fait un bon choix. T'as pas conduit jusqu'ici, au moins? Non, 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 c'est... Je suis venue avec le vendeur du garage. Ah, bon! Ce docteur-là, c'est un ange, ma petite fille. En tout cas, quand il décide quelque chose, on peut dire qu'il marche pas, il vole. Docteur Bachat? Ah, bonjour. J'espère que votre patron n'est pas à l'articte de la mort, madame. Mademoiselle. Oh, pardon. À moins que les morts bougonnent, il est toujours en vie. Hum, hum. Mais morose, à ce que disent certaines personnes du bureau. Hum, morose, avec une secrétaire comme vous. Je suis gérante. Jusqu'à nouvel ordre, en tout cas. Alors, je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Par ici. Le docteur Bachat. Bonjour. Le docteur Bachat. Des visites à domicile, j'en ai fait des centaines au cours de ma carrière. Mais des visites au bureau, ça, c'est la première. Mais je suis pas malade, docteur. Ben, c'est presque dommage parce que j'ai laissé ma trousse à côté à la réception. Donc, elle est charmante, cette jeune femme à la réception. Peut-être un peu voyante, mais le furiot est tellement à la moine. Merci. Je voudrais vous parler d'un moment, docteur. Ah, Marianne. Cher, cher Marianne. Imaginez-vous que j'ai décidé de lui offrir une automobile. Moi, justement, c'est... Ben, craignez rien, mon cher Rémi. Je n'ai pas du tout l'intention de conduire. C'est elle qui va nous servir de chauffeur. Elle? Oui, 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 absolument. D'ailleurs, tout est déjà organisé. Elle est inscrite à des courbes de conduite. Oh, c'est... Vous savez, le père Lafontaine disait quelque part qu'il n'y a pas d'âge pour planter. Je prétends qu'il n'y a pas d'âge pour conduire. Mais vous ne conduisez pas, vous? Moi? Moi, je ne peux pas. À cause de quoi? Votre vue? Ben, c'est en partie à cause de ça, mais c'est surtout à cause de mon nez. Hein? Ben oui, mon nez. Mon nez, absolument. Je ne sais pas trop comment appeler ça, là. C'est une sorte de... de rhinite de la circulation. Oui, la circulation me stresse tellement que le nez, il a se même piqué. Il coule. Les yeux qui se remplissent d'eau, je le vois plus clair. Ben, un aveugle serait plus sûr que moi sur la route. Tu veux du mal? Euh... Rémi? Rémi, il y a quelque chose qu'il n'y a pas fait. Ah non, mon bon frère. Au contraire. Hein? Nous avons présenté le téléjournal de Radio-Canada. Je vous invite à rester à l'écoute du point, qui soit comme d'habitude. Fais-moi! Au nom de... Je suis là! Bonne fin de soirée. Ici... Grosse journée. Ouh! Coussicoussat! Qu'est-ce que font, là? Ah, j'en avais plus besoin. J'ai vu le docteur Bachat. Eh bien, on peut pas dire que ton entretien a eu beaucoup d'effets. Au contraire du tout ça? Ta mère est maintenant l'heureuse propriétaire d'une décapotable. Une décapotable? C'est un bulle. Il va pas de même ordre, son docteur. Euh, oui. Et moi qui conduis avec une vulgaire petite japonaise? Un cadeau de ton mari tout le même. Elle aussi, c'est un cadeau. Ouais, ouais. Sais-tu pourquoi il conduit pas, son docteur? Oh! Je savais même pas qu'il conduisait pas. Ben, lui et moi, on a le même problème, imagine-toi. Ah, je m'en doute. Beau femme? Ben, ben non. Mais son problème, il est pas sexuel. Sûrement pas. Il est là, par exemple. Où ça? Ben, là. Oh! Comme la circulation, le stressant monte sans, le nez se met à écouler, ses fourvières s'habitent d'eau, il devient un danger public. C'est pour ça qu'il conduit pas. Hé, voyons donc! Aussi vrai que je suis là! Et toi, ton problème, c'est quoi? Je souffre d'une rhinite de l'amour. Pfff! Parait que j'ai un débalancement momentané de mon système sympathique et parasympathique. Hé, ça, ça fait longtemps que je sais ça. Mon cerveau néoncéphale, t'inquiète pas, les femmes en ont un aussi, qui crée tous mes fantasmes. Hum, qui doit travailler fort, celui-là? Ben, je comprends. Agirait de façon trop efficace sur mes neurotransmetteurs, et c'est ça qui serait à l'origine de mon problème. Hé, ton problème, ton problème, c'est aussi mon problème, non? Ben, plus maintenant. Regarde. Avec ça, terminé. Je peux faire l'amour sans moucher. Oh, t'es malade. Tu peux même garder tes sous-vêtements. Moum! 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 T'as le moment, Mme Béchard. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? L'agent Émile Tardif dénoncé pour sa brutalité dans le village gay. Un agent de espoir de la moralité a été suspendu hier soir à la... Regardez-les à la face, lors d'un frais-tueur. Ah, mais oui. Éloi! Éloi! Hein? Regarde. Ce serait pas lui qui t'a arrêté sur le Mont-Royal, par hasard. Jesus. C'est lui. Bonne Sainte-Vierge, merci. C'est une conférence de presse. Un bon café pour partir la journée du bon pied, M. Duval? Ah, c'est un mur. Sous-titrage ST' 501